partage éco comment va se passer l'interview on va d'abord parler de la création de votre restaurant du concept qui est certainement intéressant et aussi de la vision au long terme au long terme pardon et du monde de l'entreprise donc vous êtes vous avez fait une formation dans la coiffure oui vous êtes ensuite lancé dans la restauration donc vous avez beaucoup voyagé aussi ouais tu me trompe donc première question comment vous êtes venu l'idée de créer ce restaurant en fait à la base on voulait simplement commercialiser les box je sais pas si vous avez vu ce qu'on a apporté en fait c'est les box comme on voit dans les films américains ou les filles qui mangent dans les box c'est ça aurait et ça est toujours été j'ai trouvé ça sympa quoi mais maintenant commerce international tout ça c'est un peu compliqué voilà donc c'est à travers donc ça en fait c'est à travers ça et puis après en voyageant ben en fait on s'est rendu compte que dans la rue les gens ils mangeaient comme ça tout et n'importe quoi enfin vraiment des plats cuisine à la minute et voilà tout à travers tous tes voyages c'est ça tu as pu ouais tu as pu constater que vraiment c'est un concept qui marchait bien qui marchait super dans quel type de pays par exemple bas surtout en asie en asie donc on a fait pas mal de pays d'asie et puis notamment les états unis aussi les états unis en asie alors la thaïlande le vietnam la malaisie balie de laos l'indonésie l'indonésie balie de plus que la thaïlande j'y suis allé personnellement et c'est super pour ça c'est cool parce qu'en plus on m'a appris dans vos menus on avait j'ai vu qu'il y avait un menu de banque c'est pas taille c'est super c'est franchement super vous êtes aussi votre statut juridique d'entreprise est une sas c'est ça c'est ça est ce que vous pouvez expliquer en quelques mots ce que c'est pour nos éditeurs ben en fait la sas c'est un peu comme la srl mais c'est beaucoup plus c'est moins compte complexe que voilà d'accord que la srl simplement très bien et ça ne veut pas dire son alcest sérénissime pour ceux qui ont lu les livres d'une certaine époque pas société à action simplifié exact quels ont été vos différents appuis financiers vos partenaires vos sponsors alors on n'avait pas beaucoup d'apport donc il a fallu chercher un petit peu à droite à gauche donc je suis associé avec ma belle soeur qui elle est vietnamienne d'accord donc il ya des bonnes bases dans la cuisine voilà c'est voilà parce que moi tout seul je pense que quelque part j'aurais pas été crédible même si chez moi je cuisine voilà j'ai fait le pâté à fait l'impérial non non je cuisine asiatique aussi mais pas pareil quoi et vos partenaires c'est son actif par exemple ou alors et son actif nous a beaucoup aidé dans l'envoi là dans la concrète pas pour les apports en fait d'être prête au zéro on avait un petit apport maintenant il nous en foutant un plus gros pour pouvoir être crédit par rapport aux banques et finaliser notre projet qu'en fait ils ont regardé c'est vraiment notre business plan était en accord avec avec ce qu'on proposait avec un peu tout ça j'imagine que vous avez dû faire une analyse de marché pour constater parce que la question avant de passer au concept c'est pourquoi la ville d'Evry pourquoi la ville d'Evry énormément de restaurants différents restaurants de dans fait parce que l'Evry c'est une ville qui est pas mal il ya beaucoup d'étudiants beaucoup de jeunes beaucoup de bureaux et en fait les plats qu'on propose nous c'est vraiment servi en trois quatre minutes le plat il est fait donc c'est une clientèle qui est assez pressée après vous pouvez venir manger tranquille vous posez il n'y a pas de souci mais voilà quoi c'est de la street food et faut que ça se faut que ça évite quoi c'est parfaitement adapté au quotidien des gens de la ville d'Evry c'est ça surtout les gens qui ont une heure une heure pour manger ça fait ça fait un peu court quoi pour aller au restaurant se poser mais vous avez un pignon sur rue où c'est oui on est assez caché d'ailleurs tout le monde nous n'arrête pas de nous dire et tout le monde certaines banques nous ont dit vous n'êtes pas très crédit parce que vous êtes en dessous caché vous êtes où on est à courbless pascal en dessous de l'espèce d'escalier pour aller en haut donc on a un escalier devant nous on est sur une grande place mais il y a un escalier je viens de vous voir je travaille à côté voilà voilà vous travaillez où toute l'équipe à ce travail près de l'agora quoi en fait d'accord c'est pas en dessous de la passerelle pour aller à l'agora si c'est ça oui c'est ça c'est à côté alors bah oui c'est à côté c'est où il y a l'auto école un peu plus loin alors sur le concept on va parler du concept mais à présent serez vous capable ou serais-tu capable de décrire ton restaurant en une phrase bon bah street street food street food comme en thaïlande c'est ça et en fait ce qu'on veut c'est garder l'authenticité des plats qu'on propose authenticité justement c'est ma deuxième question pardon quelles sont vos différentes actions donc qui vont vous permettre d'être authentique par rapport aux autres restaurants justement comment vous allez vous démarquer bah déjà comme on parle le feu le feu c'est voilà c'est une soupe traditionnelle vietnamienne ça on n'en trouve pas partout et nous on l'a fait dans les règles de l'art quoi en fait c'est c'est en fait c'est de la restauration rapide mais nous on cuisine les plats donc les clients sont peuvent s'assurer de la fiabilité de vos produits sont c'est autant qu'ils sont authentiques authentiques c'est authentique on devrait manger le pataille il me dirait que et par exemple le jeu c'est que par exemple au vietnam ils ont des traditions pour préparer ce que vous voulez suivez c'est à dire bah souvent bas dans chaque pays ils ont des traditions avant de préparer est ce que vous êtes renseignés sur ça non 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 vous faites enfin vous cuisinez mais avec amour quoi c'est ça je pense que le fait que ce soit rapide un peu comme au japon on prépare le thé je disais donc le fait que ce soit rapide c'est à mon avis cette très bonne qualité mais après à mon avis avec les traditions qui vont avec vous devez avoir un manque de temps pour respecter enfin même si un nom comme la dirige n'a pas d'une condition particulière nous à ce qu'on fait en fait on propose enfin tout est frais enfin les légumes sont coupés au jour le jour voilà le les pâtes sont préparés vraiment à la minute bon il ya les pâtes on va les précures parce que sinon ça les gens vont pas attendre trois heures pour mais en fait c'est de l'assemblage tout est découpé tout et qui est et vous choisissez en fait ce que vous voulez vous voulez des pâtes avec des crevettes vous avez des pâtes avec des crevettes il n'y a rien de près en fait si vous voulez pas d'oignons comme ce soir si vous voulez pas d'oignons dans votre table vous n'aurez pas d'oignons pas c'est vraiment fait tant que c'est pas comme cauchemar en cuisine à la demande on a des on a des plats établis maintenant c'est modifiable selon selon les gens j'ai une question très intéressante pour une entreprise peut-être que la vôtre c'est très intéressant parce que c'est toi qui la pose c'est par rapport à parce que moi moi personne moi si je suis entrepreneur donc j'ai fait pas mal de formation sur l'entreprise et j'ai une question intéressante donc comme je disais c'est comment vous gérez les insatisfactions clients s'il y en a eh ben on prend déjà les on nous dit que c'est très bon donc tant mieux maintenant s'il ya des choses à corriger voilà c'est faut reconnaître aussi ses erreurs et savoir aussi en en bénéficier d'accord après insatisfait dans l'ensemble on n'a pas eu trop de j'imagine ça va ça va j'imagine est ce que vous êtes que à ivry pour l'instant et si par exemple vous continuez comme ça enfin je l'espère est ce que vous comptez vous étendre dans d'autres villes ou alors on aimerait bien oui pourquoi pas maintenant c'est compliqué si on livre on livre certaines sociétés non parce que ça c'était fait ça on y va tranquillement parce qu'en fait on veut pas faire n'importe quoi livrer tout donc on pourrait vous appeler genre à 19h non c'est une immense le service du midi on ferme à 19h30 d'accord journée continue jusqu'à 19h30 voilà et justement régine a parfaite transition parce que elle a pris une question que je l'ai posé à l'instant c'est quelles sont vos perspectives de développement pour l'avenir justement eh ben d'ouvrir d'en ouvrir d'autres franchises voilà plusieurs franchises et pourquoi pas faire des pôles avec simplement juste la livraison très bien parce que c'est compliqué la livraison et le sur place et l'emporter c'est c'est pas facile à gérer alors surtout qu'on n'est qu'une petite équipe oui j'imagine 4 4 4 vous arrivez à gérer le rush le midi bah on arrive mais des fois c'est tendu c'est c'est tendu j'imagine très bien quand c'est tendu c'est bon signe parce que ça veut dire qu'il y a des clients c'est soit ça soit on est trop lancé alors justement faut-il entreprendre maintenant en 2016 d'après vous moi je pense que oui voilà si je pense que si on est motivé il n'y a pas de raison et donc quelques quels ont été vos difficultés ou vraiment votre motivation qu'est ce qui va vraiment pousser entreprendre à fonder votre propre entreprise à bas la création faire un créé quelque chose propre à soi propre à soi de son propre patron et d'avoir de vraiment faire ce qu'on a envie de faire qu'en fait est donc justement pour terminer cette interview quels conseils vous donneraient à une personne qui aimerait entreprendre dans le même domaine que vous bien évidemment on exclut toute concurrence mais je veux dire qu'il faut se faire aider voilà prendre se faire aller voir la cci nous documenter vraiment à faire une analyse de marché voilà c'est analyse de marché d'accord c'est important très bien même si des fois l'étude de marché ça c'est pas du tout ce qu'on a projeté et voilà c'est un mais plutôt il faut réfléchir faut prendre son temps et très bien et pas se récipiter quel exemple combien on vous a prêté pour pouvoir vous mettre combien nous a prêté simplement sur et son actif oui bon pour pouvoir vous mettre en gros on en a eu pour plus de 112 mille euros 112 mille euros de pour la création mais on a investi nous en tant que personne personne physique 15 mille euros c'est tout voilà donc le reste a été une entreprise les prêts à taux zéro d'esson active l'initiative esson les prêts bancaires comme j'avais beaucoup d'aides donc on vous a soutenu dans votre projet ou on a laissé vous débrouiller on nous a soutenu mais des fois on nous allait un plus voilà d'accord ça dépend qui on voit c'est toi en fait voilà je vous remercie personnellement on vous remercie merci beaucoup on rappelle qu'on peut vous retrouver sur la place la trop la trois oula trois places pierre mendez je vais vous aider c'est bien